Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chères compositrices et chers compositeurs, nous sommes heureux de vous présenter l'édition du Festival Osmos 2020 en collaboration avec la Damée, le Centre culturel L'Entre-Las et la Commune des Verts. Merci beaucoup de vous retrouver en ligne avec nous aujourd'hui. Le Festival Osmos existe depuis 2016 en trois éditions avec piano et deux éditions sans piano intitulées l'Osmos Intermezzo. Ce festival ont repris jusqu'à présent les professeurs de l'Académie des Verts, Amélie Debeck, Damien Delvaux, Sachiko Yoshida, Géraldine Fastré, Guillaume Lagravière et son directeur, Fabio Skinazi. Le Festival Osmos cette année se décline en quatre concerts, deux concerts du répertoire des compositeurs belges, membres de l'Union des compositeurs belges. Ils seront interprétés le 20 par Bruno Espiola en solo violoncelle et le 27 juin par Fabio Skinazi en piano solo. Les deux autres concerts sont des concerts de création basés sur un appel à partition passé en janvier 2020 et qui reprennent 45 compositrices et compositeurs du monde entier et je ne résiste pas au plaisir de vous lire les pays qui seront repris. Il y aura l'Estonie, la Finlande, la France, la Norvège, la Grèce, l'Espagne, United Kingdom, United States of America, Cuba, Canada, Serbie, Hongrie, Irlande, Italie, Chine, Pays-Bas, Écosse, Brésil, Iran et bien sûr nos compositeurs belges, francophones et néerlandophones. Malheureusement cette année nous n'avons pas eu de candidature du côté germanophone. Nous avons reçu beaucoup beaucoup de partitions suite à cet appel à la partition du Festival Osmose et avons décidé donc d'honorer le travail des compositeurs par deux concerts supplémentaires en 2021. La transmission que vous voyez ce soir a lieu grâce à l'Entrelas la Commune des Verts et vous avez Christophe Lecoq qui s'occupe de la captation sonore et filmique et de la transmission également. Donc tous nos remerciements, chaleureux remerciements à tous ceux qui participent à cette belle édition. Le concert du 20 dont je vous ai présenté, interprété par Bruno Ispiola qui est un violoncelliste italien. Le concert du 20 à 20h30, il s'agit du Trios Piart avec Guillaume Lagravière, Jean-Samuel Bé et Gauvin Demorand. Le 27 ce sera Fabio Skinazi en piano solo et trois violoncellistes à 20h30, Johannes Burghoff, Bruno Ispiola et à nouveau Guillaume Lagravière. Voilà je termine cette introduction au concert en adressant mes plus chaleureux remerciements à Sabam for Culture, à la politique scientifique fédérale, mais de Stunwald fédérale Wittenskapsweleit, à Arevi Diffusion, au Parlement francophone bruxellois, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l'Union des compositeurs belges. Merci aussi à la presse qui nous a soutenu avec Nathalie Ronvaux de Pointculture.be et Christine Giselings de la RTBF pour l'émission indicative présente du vendredi 27 novembre et un article que j'ai découvert ce matin de Céline Decoque et qui est vraiment un bel article promotionnel pour notre festival. Merci à toutes et à tous et belle écoute. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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